Merci à l'Éternel des armées pour ce que le Seigneur a fait pour tout un chacun de nous. En tout cas, nous avions de quoi dire merci à l'Éternel parce que la semaine passée était une semaine d'étudiée à notre action de grâce et nous avions vu la main de l'Éternel qui nous a accompagnés. Nous avions eu le plein succès de cette cérémonie et nous sommes infiniment reconnaissants pour ce que le Seigneur a fait. Donc encore ce mercredi, nous allons encore poursuivre avec notre enseignement. Mais avant tout propos, j'aimerais que nous élevons nos voix, dire merci à l'Éternel car c'est grâce à lui que nous sommes encore ici ce soir. Il a veillé sur nous et je voudrais qu'ensemble nous élevons notre voix pour dire merci à l'Éternel pour ce qu'il a fait la semaine passée et pour le fait qu'il nous permet ce soir encore d'être dans sa maison pour encore recevoir ses enseignements qui viennent de l'Éternel en priant le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te magnifie. Seigneur, je te rends toute la gloire et je prie que ton nom soit loué, son nom soit magnifié, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour la santé, merci pour la restauration. Seigneur, merci, Seigneur, pour les victoires des combats cachés et toute la gloire de notre revienne. Nous te disons merci pour nous avoir encore bénis la semaine passée, pour nous avoir encore, Seigneur, donné ce privilège, cette grâce de célébrer, Seigneur, encore cette Thanksgiving, que toute la gloire de notre revienne. Je bénis ton nom pour ma vie, la vie des mamans de toute cette Église, la vie de ton serviteur, que toute la gloire de notre revienne soit béni et soit magnifiée au nom de Jésus. Nous avions prié. Amen. Nous voudrions qu'ensemble, nous élevons nos voix et que nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ces moments afin que la parole qui va sortir puisse encore pour nous des effets dans nos vies, pour ceux qui sont du moins en présentiel et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, que en réalité, ces enseignements puissent encore être bénéfiques pour nous dans le nom de Jésus. Prions. Saint-Esprit, j'implore ta présence, Saint-Esprit, j'implore ta présence en ce moment. Je prie que ton esprit, Papa, conduise ces moments à ton enseignement public, que la parole qui va sortir, Seigneur, Papa éternel, puisse produire des effets, Seigneur, dans nos vies, que cette parole puisse germer, Seigneur, dans nos vies, et que cette parole, Seigneur, puisse encore éclairer le chantier dans le nom de Jésus. Excellent, Père, mon Dieu, mon roi, que cette parole qui va encore sortir puisse se transformer dans la vie de quelqu'un, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Je prie que tu sois le maître de ces lieux, que tu sois le maître de ces moments, Seigneur, et que ton esprit le conduise, Seigneur, pendant ces moments, pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, merci encore pour cette belle soirée, que toute la gloire de notre revienne. Amen. Nous allons encore prier pour le serviteur de Dieu, que le Seigneur va encore utiliser ceci. Cette soirée, que ce soit vraiment l'Esprit de Dieu qui va l'utiliser, que le Seigneur parle au travers de lui, avec son esprit, afin que nous puissions encore être bénis ce soir. Donc ensemble, prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, je voudrais encore te confier ton serviteur, demander, Seigneur, Papa éternel, à ce que ton esprit, Seigneur, croise en lui, à ce que, Seigneur, ton esprit encore l'inspire, ce soir, qu'il parle de toi, Seigneur, Papa éternel, qu'il parle de ce que tu as mis dans son cœur, de parler à ton peuple. Seigneur, je vous propose à tout ton esprit contraire, que je prie qu'il soit, Seigneur, Papa éternel, conduit par ton esprit, dans le nom de Jésus-Christ, dans l'Etat, que cette parole puisse sortir avec force, Seigneur, et impacter la vie de quelqu'un. Ce soir, dans le nom de Jésus, qu'il soit incarnant, Seigneur, encore, pour bénir, Seigneur, puissamment tes enfants. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Excellent Père, encore une fois de plus, je te dis merci. Merci pour ce que tu as fait, pour toute l'Église entière, et pour un accord, nous élevons ton sein, nous te bénissons. Papa éternel, il est temps encore que nous voulons venir au pied de ta parole, Seigneur Père, pour encore, Seigneur, nous ressourcer et recevoir de nouvelles instructions. Papa, pour marcher fidèlement avec toi, c'est pour cela que je te prie que ce moment soit conduit par ton esprit saint, et que tout autre esprit qui ne confesse pas ton nom se taire dans le nom suprême de Jésus. Je prie, Seigneur, que nous soyons tous enveloppés par la puissance de ton esprit, et que tous ensemble, Seigneur, nous puissions accueillir cette parole, la recevoir avec considération et une grève. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Peuple de Dieu, soyons richement bénis encore ce soir. C'est un privilège pour moi encore d'être là dans sa maison et de saluer tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, recevez la salutation des dix assises. Nous prions que cette consécration ne soit pas en même, mais qu'encore dans cette soirée, le Seigneur, à travers cet enseignement, nous visite encore une fois de plus. Là où vous êtes, que le Seigneur puisse encore vous visiter afin que sa grâce abonne dans vos vies et dans nos vies au nom suprême de Jésus. Sans plus tarder, je vais remettre la parole à notre père spirituel, le pasteur Alas Alléluia. Alléluia. Bonsoir peuple de Dieu. Je nous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a bénis, il nous a visités, il nous a fait du bien et on ne peut compter les bienfaits qu'il a fait dans notre vie. Je nous souhaite tous bonne écoute et que le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs ce soir encore. Merci beaucoup. Je vous redonne la parole. Merci beaucoup à tous et à toutes. Je m'excuse, je voudrais ajouter quelques choses. Ceux qui sont déjà sur place, il faut éviter de vous connecter parce qu'il arrive parfois que ceux qui se connectent en ligne, il y a des échos. Donc s'il vous plaît, c'est pas vraiment nécessaire d'être là et de se connecter encore une fois de plus. Merci beaucoup. Il y a deux semaines de cela, le pasteur avait prêté un thème qui était l'état de mon âme. Et dû à l'action de grâce le mercredi passé, on n'a pas eu officiellement un enseignement biblique. Donc il va revenir sur ce thème. Mais il y avait des questions qui étaient en suspens et nous allons bien pouvoir traiter ces questions avant de vous suivre avec le reste du programme. Sur ce, je vais donner la première question au pasteur qui en même temps va... commencer avec la question. La question venait de notre sœur Grasse qui a demandé, qui dit que le pasteur a donné un exemple de quelqu'un qui te promet quelque chose, par exemple, qui te promet par exemple de ne pas te tromper. Ok, je reprends. Il dit que le pasteur a donné un exemple qui dit que si quelqu'un te promet de ne pas te tromper, c'est que certainement la personne va te tromper plus tard. C'est ma façon de comprendre. Elle demande de savoir est-ce qu'une vérité absolue ou bien c'est un exemple selon son expérience ou c'est une expérience universelle. Donc, pasteur, je vous remercie. Alors, avant de commencer à répondre à cette question, j'aimerais d'abord prendre un peu une minute pour témoigner ma reconnaissance à tous les membres de cette Église, tous les fidèles de cette Église, pour avoir s'être manifesté selon la parole de Dieu à l'égard de la célébration de nos cinq ans d'action de grâce. Je tiens cette occasion pour vous dire merci. Merci, infiniment merci. Merci pour ce que vous avez fait. Je sais que cela réjouit vraiment le cœur de Dieu. Merci pour votre consécration. Merci beaucoup pour le don de soi. Vous avez tous constaté que chacun s'est impliqué, chacun de sa manière a participé, tous s'est senti concernés, tous les fidèles de l'Église, sans exception, chacun a participé de sa manière. Et cela, c'est des preuves, c'est des signes qui montrent que là où il y a la cohésion, là où il y a l'accord, là où il y a l'unité, la construction peut continuer, on peut fabriquer des briques, on peut commencer, et cela attire même l'attention de Dieu. Les différentes structures, je vous remercie, chaque responsable de structure et son adjoint, tous les membres de l'Église, le comité d'organisation, le responsable, commission et sous-commission, chaque personne, je vous remercie infiniment pour ce que vous avez fait à la gloire du Seigneur. Ma prière est que Dieu lui-même vous remercie mieux que moi, que Dieu lui-même vous fasse du bien. L'ouvrier mérite son salaire, je sais que ce que vous avez fait sera récompensé, ça sera rétribué. Tous ces pasteurs, visiteurs qui vont suivre cette vidéo tout de suite ou après, recevez toutes les salutations de reconnaissance de l'Église toute entière, au nom de tous les responsables de structure, tous ceux qui ont fait le déplacement, nos invités, nos parents, nos amis, les connaissants, chacun a fait le déplacement pour venir nous soutenir, pour venir nous apporter leur caution morale. Toutes ces personnes qui sont venues des différents états, Ohio, New Jersey, Philadelphie, New York, Louisiana, ils sont venues pour participer. Et il y a des personnes à distance qui ont participé aussi de leur façon, en contribuant, en disant, prends ceci, ou en disant, telle soeur, prends ceci, par zèle ou par kachap, payez de l'eau pour les étrangers, faites cet enveloppe pour tel pasteur ou tel pasteur, voici ceci ou cela, prenez, faites de la nourriture pour vos visiteurs. Je vous remercie infiniment. Aussi, toutes ces personnes qui ont été disposées à héberger nos hôtes, nos visiteurs, chez eux, à domicile, la parole de Dieu dit que l'hospitalité, Abraham en a tellement fait et il a logé des anges. Merci pour votre hospitalité, merci pour le fait que vous vous êtes rendus disponibles à ce que cette action de grâce soit vraiment une réalité et un succès. Puisse l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui ne somme nulle ni ne sommeille, continuez à veiller intégralement sur vos vies, veiller intégralement sur vos activités professionnelles, relations sociales et à ce que Dieu puisse veiller sur la vie de vos enfants. Vous avez fait œuvre utile et je sais que cela ne restera pas vaine. Le Seigneur va agir à la proportion ou au-delà même de nos entendements par rapport à ce que nous avons fait à la gloire de l'Éternel. Tout ceci, que personne ne prenne la gloire de Dieu, que chacun s'humilie, chacun reste humble et ne volons pas la vedette à Dieu. Nous ne le faisons pas à la gloire d'un pasteur, à la gloire d'un mâme ou d'une église. Nous avons fait cela pour dire Seigneur, que la gloire te revienne. Cinq années, ça mérite à ce que nous manifestions notre reconnaissance aux différentes structures que le Seigneur vous bénisse, la restauration, la cuisine, ces femmes qui se sont battues fourrées au moulin afin que la nourriture ne manque pas, afin que nos autres puissent se nourrir, que le Seigneur vous bénisse. les différentes commissions qui étaient chargées de véhiculer de l'hôtel à l'église, la commission qui s'est occupée à héberger les gens, à chercher les hôtels, payer, les conduire, les installer. Que le Seigneur vous bénisse, commission logistique, pour tout ce qui entre dans le cadre de l'action de grâce. Les mots me manquent pour signifier la reconnaissance de l'église envers chacun de vous. Groupe musical, vous avez compris que Dieu loge et il siège, il séjourne au milieu de là où il y a l'entente, la cohésion, l'accord. Vous avez pu constater que le Seigneur vous-même vous a surpris. Une fois que vous vous laissez entre les mains de l'éternel, le Seigneur vous utilise. Une fois que vous vous comportez seulement comme une anesse, le Seigneur va monter sur vous et vous allez rentrer triomphalement à Jérusalem. Vous allez traverser toute forme de situation dans vos vies. Puisque le Seigneur vous renouvelez. Et à l'orateur principal, je lui témoins ma reconnaissance, la reconnaissance de toute l'église qui n'a aménagé aucun effort et il a été là, abandonné toutes ses charges et ses responsabilités et il est venu se consacrer entièrement à l'église. Puisque le Seigneur vous rajeunir, puisse le Seigneur vous renouvelez, puisse l'éternel vous rassasier de longs jours. Et gloire à Dieu, il a texté à peine une heure pour dire qu'il est bien arrivé en famille, tout ça s'est bien passé et nous bénissons le nom de l'éternel. Tous nos invités qui sont venus, chacun est rentré chez lui, sain et sauf, les échos sont revenus, tout le monde se porte bien. Et je sais que n'il était la présence et la main de l'éternel, ça n'aurait pas été facile. L'ennemi s'est élevé, mais il a échoué. Que toute la gloire revienne à l'éternel. Merci beaucoup à nous tous. Après de grandes victoires ainsi, frères et sœurs, sachez qu'il y a des grands défis qui nous attendent. N'oubliez pas ceci, à chaque fois que vous remportez une grande victoire, sachez qu'il y a un combat encore qui est devant. Ne somnolons pas, ne nous réjissons pas, ne voyons pas cela et puis nous oublions et nous baissons nos bras. Au contraire, c'est une invite à nous redoubler d'efforts, à encore nous réveiller et encore nous mettre à conquérir davantage parce que, comme l'orateur principal l'a dit, il y a des nouveaux défis qui attendent, il y a des nouvelles villes à conquérir, il y a des nouvelles âmes à sauver. Donc, frères et sœurs, n'oublions pas cela. Que le Seigneur vous bénisse et soyez toujours sur vos gardes, n'épaisez pas la garde. Alors, pour revenir à votre question, est-ce une vérité absolue ? Est-ce ma réalité personnelle ? Mon expérience personnelle et troisième, là, c'est quoi ? Oui, c'est une vérité publique. Universel ? Reprenant, on va voir. Alors, elle demande de savoir puisque vous avez dit que quand quelqu'un promet de ne pas te tromper, c'est que certainement la personne va te tromper et que selon elle, est-ce votre espoir ? Est-ce premièrement une vérité absolue ? Ou un exemple selon votre expérience ou l'expérience mondiale ? Elle veut dire une expérience universelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout d'abord, il faut que nous sachions que toute vérité humaine n'est jamais absolue. Il a dit la vérité ou ? Il n'a pas dit la vérité ou ? Ce n'est jamais absolu. La seule vérité qui est absolue, c'est la Bible. C'est la vérité biblique. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Christ qui est la vérité. Ça, c'est absolu. Ça, c'est irrévocable. C'est irréversible. On ne discute pas avec. La vérité publique seule et absolue. Maintenant, est-ce de mes expériences personnelles ? Je dirais à 70, à 75 % oui de mes expériences personnelles. Pas à moi seulement, mais aussi à plusieurs d'autres personnes. La plupart du temps, ce n'est pas ça seulement. Je vais étendre ça encore afin que nous fassions beaucoup attention. Ce n'est pas seulement quand, par exemple, quelqu'un vient te dire « Oh, nous sommes des amis, tu es mon ami, je ne vais jamais te mentir, je ne vais jamais te tromper, je ne peux jamais te faire ça. » Il est assis, il t'a fait ses promesses. La plupart du temps, il va échouer. Les paroles qu'il a fait sortir, à 80 %, il va te mentir. à 80 %, il va te trahir, il va te tromper, quitte à ce qu'il regrette après. Ce n'est pas de sa faute. Tout ça, c'est une question de l'état de mon âme, l'état de son âme. Moi-même qui vous parle, j'ai déjà eu à parler de ça à des amis, à des frères, à des collègues. Non, je ne peux jamais te faire ça. Je ne vais jamais te faire ça. Je ne peux jamais te trahir. Non, je vais toujours être fidèle. Quand vous voyez qu'on est en train de marteler sur ça et clamer, proclamer, clamer et proclamer, par fini, c'est comme quand tu dis même que les défis deviennent plus grands. C'est comme quand tu ouvres ta bouche pour dire cette phrase. Si tu ne l'avais même pas dit, ça valait mieux. Mais à partir du moment où tu as ouvert ta bouche pour dire que je ne vais jamais te trahir, mon mari ou ma femme ou bien mon meilleur ami, tu vas recevoir beaucoup plus d'occasions de trahison, d'occasions de mensonges qui vont se présenter à toi. Si tu n'avais pas parlé, ça allait peut-être se présenter à toi peut-être à 50%. Mais une fois que tu as relâché ça de ta bouche et que ton ami a entendu, il faut te dire maintenant qu'à 65%, tu es prédisposé, tes degrés d'attaque pour tromper, pour trahir, vont quitter de 50% à 65%. c'est des défis que toi-même tu t'es redonné. Et la plupart du temps, les mêmes défis que tu t'es redonné, tu ne pourras pas les surmonter. Ça va se présenter. Prenons un deuxième cas. Vous allez voir tel monsieur ou tel frère ou telle soeur, tel ami ou tel parent, il va venir s'asseoir clairement avec toi et il va te dire « Hey Gyo, nous sommes des amis. Tu es mon frère. S'il te plaît, si tu vois que mon comportement n'est pas bon, si tu vois une erreur, si tu vois qu'en tout cas en moi j'agis de façon, s'il te plaît, interpelle-moi. S'il te plaît, parle-moi. S'il te plaît, dis-moi la vérité. Non, il ne faut même pas avoir peur. Je te donne le quitus, je te donne la permission de me parler. Je te donne la permission de me dire la vérité. Mon ami, il est venu te dire ça là. Toi aussi, tu ouvres grandement tes narines. Il a fait erreur, c'est toi qui parles. Il a fait erreur, c'est toi qui parles. Il s'est comporté mal, c'est toi qui interviens. Mon ami, je t'assure, au bout de six mois, un an, il va se redresser contre toi. Je ne sais pas. C'est lui-même pourtant qui t'a dit, si tu vois mon défaut là, il faut m'interpeller. Vous voyez, j'ai vécu ça ici dans cette église, depuis le basement. Pasteur, non, tu sais, je suis là pour apprendre, je suis là pour me former. Si tu vois erreur, si tu vois mon défaut, si tu vois, il faut m'interpeller. Non, il ne faut même pas hésiter. Non, je suis ouvert au conseil, je suis ouvert. Non, il faut parler. Moi aussi, quand j'étais bête aussi, je n'étais pas aussi sage que maintenant. Avant, j'étais insensé. Donc, j'ai ouvert mes narines aussi. Quand le gars déconne, moi j'appelle, je parle. Quand le gars déconne, moi j'interpelle, je corrige, je fais des observations. Mon ami, mon ami, c'est rébellé. C'est vaché contre moi. C'est pas de sa faute. Non. Non. Même moi-même comme ça, si je te dis, si tu vois quelque chose, et madame, il faut zoomer le monsieur et moi. Quand je suis en train de m'adresser à lui, il faut zoomer. Si moi je te dis, moi-même qui est ton pasteur là, je viens te dire, si tu vois mon erreur, si tu vois ça, 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 il faut m'interpeller, il faut me dire la vérité. Et puis, tu te disposes à le faire. Regarde mes... Observe mon comportement et mes réactions si tu viens à chaque fois me dire mes erreurs, ce que j'ai fait, j'ai déconné tout ça là. Au bout d'un, il faut observer mes réactions. Si j'ai pas... Si mon visage n'a pas changé une seule fois avec toi, c'est que je suis mature. Sinon, la plupart du temps, mon visage va changer. Quand bien même que ton interpellation est la vérité, le visage du monsieur commence à changer. C'est une question de l'état de son âme. Est-ce une vérité mondiale? Bon, j'ai répondu en disant une vérité humaine, donc mondiale, n'est jamais absolue. Seule la vérité biblique qui est yes. Une vérité, selon mon expérience personnelle, oui. je viens de vous donner à l'église ici, les collègues de service, même dans le foyer, quand ma femme me dit, elle se met au sérieux, dit, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas te faire ça, promis, jure, mon amie, au bout de un mois, deux mois, trois mois, le temps qu'elle se rende compte, elle n'a pas pu observer son propre défi qu'elle s'est donné à elle-même. et elle revoit ce qu'elle me disait que je ne vais pas faire. C'est vice-versa. Moi aussi, je l'ai promis plusieurs fois, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça. Mais une fois que c'est sorti de ma bouche, l'expérience que moi-même j'ai vue et vécue, ça ne marche pas souvent. Les défis que j'ai fait sortir, moi-même, je n'arrive pas à les respecter, à les obéir. Quand tu n'as même pas parlé, même ça va. Mais une fois que tu as parlé, un exemple même, si moi je veux te donner 1000 dollars, j'ouvre ma bouche, je te dis, je vais te donner 1000 dollars. Dès que j'ai ouvert ma bouche et puis j'ai dit, tu as entendu là, les difficultés qui vont se présenter à moi pour que je ne te donne pas les 1000 dollars seront à 70% par rapport à si je n'avais pas ouvert ma bouche pour dire et je te surprends seulement que je te donne 1000 dollars. C'est l'état de l'âme. Ça veut dire, ces choses-là, je ne sais pas comment vous expliquer ça pour que vous compreniez, mais c'est des expériences de la vie qui fait que par fini, on identifie réellement que tout ça, ce n'est pas la faute à l'esprit ni la chair physique, mais l'âme. L'âme est variable. L'âme est, est bipolaire. L'âme est interchangeable. L'âme est comme un caméleon qui prendra tout de suite la couleur du milieu en fonction. En fonction des temps et des circonstances, l'âme change. Ce n'est pas la faute de la personne. Non. Et vice-versa, des gens aussi sont venus et me disent, non, passeur, je ne vais jamais te faire ça, je ne vais jamais te faire ça, je ne vais jamais te faire ça. Le temps qu'il se rend compte, lui-même qui sait redonner ses propres défis, il voit qu'il échoue face à ses propres défis. Ce n'est pas de sa faute. c'est une question, c'est une question, le nefesse, le souché, ça touche l'état de l'âme de la personne. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, ajoutez toujours si Dieu le veut. On va dire, demain je vais voyager, demain je vais faire ça, demain je vais faire ça. Mon ami, il faut dire si Dieu le veut, par la grâce de Dieu. Sinon, ouvrir la bouche, faire les promesses là. Mon ami, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Alors, je vais m'arrêter ici. Je ne sais pas si cela a répondu à votre question. Merci beaucoup. Si quelqu'un a un apport aussi pour ajouter dans l'assemblée, n'hésitez pas, il y a le micro là-bas. Vous pouvez intervenir ou donner des exemples si vous avez. Toi aussi, tu es à ma droite là, si tu veux intervenir, un apport, tu peux ajouter. Merci beaucoup. au serviteur de Dieu pour ce grand éclaircissement. Je ne sais pas si au milieu de l'assemblée, quelqu'un voudrait apporter quelque chose par rapport à la question ou quelque chose par rapport au monstre passeur. Je pense que vraiment vous avez répondu de façon limpide cette interrogation. Nous avons d'autres questions et nous allons poursuivre avec ces questions. Il y a la soeur Bélia qui a posé une question et sa question est la suivante. elle demande, elle dit que la parole de Dieu nous dit de veiller sur nos cœurs, mais vous aviez dit de veiller sur nos âmes. Cela voudrait dire que si la parole de Dieu nous dit de veiller sur nos cœurs, est-ce une manière de nous interpeller à veiller sur nos âmes? C'est sa question. Alléluia. Gloire à Dieu. Le verset se trouve dans Proverbe 4, 23. Veille sur ton cœur plus que tout autre chose au monde. J'ai dit oui. La fois passée, j'ai bien expliqué en disant, selon l'hévitique, l'âme et le sang sont liés, indissécables, indissolubles. Tu ne peux pas séparer l'âme du sang. Garde ton cœur plus que tout autre chose au monde. Car c'est de là-bas que viennent les sources de la vie. Et on dit que quoi? La vie se trouve où? Dans le sang. Et le sang et l'âme sont intrinsèquement liés. L'âme est dans le sang. La vie est dans le sang. Cœur cher là. Cœur vienne là. Ce n'est pas ça que je parle. Quand la Bible vous dit que veille sur ton cœur là, ce n'est pas sur ce cœur cher qui vient là on dit de veiller. Non. Pourquoi? Si c'était ce cœur cher qui vient là, admettons que j'ai eu une désolation, une tristesse amoureuse. Qu'est-ce que je dis? Il a brisé mon cœur. C'est quel cœur qu'il a brisé? Ce cœur vient là. C'est cœur cher là. Non. C'est l'âme. Bon. Comment vous pouvez comprendre que quand on a effrayé quelqu'un, son cœur bat plus fort? Poum, 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 poum. Au lieu de 70 battements cardiaques par minute, ça peut aller jusqu'à 75. Vous pensez que c'est le cœur? Non. C'est la circulation du sang qui a pris un autre rythme, une autre tournure et le cœur qui est la machine ne fait qu'accélérer. Quand tu es fatigué, le cœur se manifeste que tu es fatigué. Ça, c'est cœur cher. Mais maintenant, quand il s'agit de ce qui touche la parole de Dieu, quand vous voyez, veille sur ton cœur plus que toute autre chose au monde, veille sur l'état de ton âme. Veille sur l'état de ton âme plus que toute autre chose au monde. Car c'est de là-bas, l'âme là, que vient la vie, le sang là, que vient la vie. C'est pour cela que vous allez voir qu'on parle par moment de la santé mentale. Vous allez aller à l'hôpital, le médecin va faire les examens, c'est négatif. On va palper ton cœur, ton corps physique, on dit, il n'y a rien. Mais quand tu rentres la nuit, tu ne dors pas. Ton corps l'a fait mal. Tu ne comprends pas où se trouve même le mal. On t'a examiné physiquement, on a regardé tous les neuf organes vitaux, tout ça fonctionne à merveille. Il n'y a pas de problème. Mais ce monsieur-là, on dit quoi? Va voir maintenant le psychiatre. le psychologue. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'âme de la personne est malade. Aucun scanner ne peut voir la maladie de l'âme. donc ça n'a rien à voir avec le cœur. Quand on regarde le cœur avec le cardiogramme, le cœur fonctionne normalement à merveille. Mais le monsieur ou la bonne dame est malade. Donc, d'où on parle tantôt de la dépression qui est le résultat de la pression. Quand il y a trop de pression, nous tombons dans la dépression. ça revient encore à l'âme et il faut le référer à un psychiatre pour pouvoir parler avec lui. Parler avec lui. Aucun médicament ne peut gérer ça. Parler avec lui. Parler avec lui. Au fur et à mesure, au bout de cinq séances, le monsieur est calme. Veille sur ton cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose au monde. Ça touche le souché, le nefesse qui est l'âme qui est notre esprit. Deuxième âme et troisième le corps. Donc, l'âme qui est le cœur ici que la Bible dit veille sur ton cœur plus que toute autre chose au monde. Oui, la question, la réponse veut dire yes, veille sur ton âme, l'état de ton âme. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'âme de Dieu. Je ne sais pas s'il y a une contribution ou bien la réponse a suscité une autre question. Vous pourrez réagir. c'est bon? Donc, gloire à Dieu. Merci beaucoup au pasteur pour ce déclarecissement. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a la soeur Belvia encore qui a posé une question et avant tout propos, elle a du moins pointé Ecclésiastes 11, verset 1. Il dit « Jette ton pain sur les eaux car avec le temps tu le retrouveras. » Elle demande de savoir est-ce que nous devrions aider tout le monde, c'est-à-dire même les bagnes, parce qu'elle a mentionné l'exemple des bagnes, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas de l'aide. Donc, c'est sa question de savoir est-ce qu'on doit aider tout le monde, y compris les bagnes, puisqu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de l'aide. C'est la question comme cela. Gloire à Dieu. Est-ce que l'Assemblée veut tenter une réponse? Si vous voulez tenter une réponse, allez-y. Amen. Alors, je voulais que tu repères la dernière partie. Il y a des gens qui ne veulent pas obéir. Oui, elle dit qu'il y a des gens, elle dit que puisqu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on les aide. Ok, Amen. Amen. Moi, je crois que nous pouvons aider tout le monde si l'Esprit de Dieu le guide à le faire. Il ne faut pas le faire pour te faire voir, mais quand l'Esprit de Dieu te communique de quelqu'un, tu dois le faire. On doit également peut-être peut-être même plus aider les païens pour le faire venir en cruce. Si tu n'êtes que le soeur en cruce ou bien la famille, je ne pense pas que c'est bon, mais ce sera mieux de le faire plus par les païens pour qu'ils puissent lever à Dieu. Mais maintenant, si quelqu'un tu veux l'aider et que la personne ne veut pas, c'est bon, tu laisses un homme en juge, mais il faut toujours continuer à aider, même les païens si le soeur de Dieu communique de le faire. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour cet apport. S'il n'y a pas d'apport, je vais aussi essayer d'ajouter quelque chose à votre réponse avant de remettre la parole à l'homme de Dieu. Ce que je voudrais dire par là, c'est que la Bible n'a pas fait de distinction. André était un chrétien ou un non-chrétien. L'aide a été dictée et cela s'applique à tous de façon anonyme selon ma compréhension. Donc, nous ne pouvions pas effectivement ajouter quelque chose que la Bible n'a pas ajouté. Donc, l'aide s'applique à tout le monde, peu importe la personne. Si nous sommes à mesure de l'aider, nous devrions l'aider parce que je vais nous dire que c'est un devoir pour nous d'être utile envers les uns et les autres. Et dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on les aide, bon, je ne voudrais pas contester cela, mais je voudrais dire que c'est un peu difficile que nous soignons dans cette société. sans requérir à l'aide de quelqu'un. Parce que j'ai l'impression que quand on parle d'aide, nous voyons le côté financier. L'aide n'est pas seulement monétaire. Voilà, il y a même les conseils, il y a d'autres formes d'aide. Les conseils, surtout le soutien moral. quand vous perdez quelqu'un de très cher et qu'il y a une délégation qui vienne, par exemple, vous consolez, vous apportez des mots de réconfort, c'est de l'aide. C'est de l'aide. Quand vous êtes malade et que vous partez à l'hôpital et que les médecins prennent soin de vous, c'est de l'aide en quelque sorte. Donc, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas rien pour l'aide. Peut-être que surtout ici aux Etats-Unis avec les personnes âgées, j'ai déjà appris qu'il y a certains quand tu veux les aider, ils disent non, Akintoui, Akintoui, bon, je comprends, mais si nous voulons prendre vraiment la chose de façon élargie, tous, à quelque part, ont besoin d'un appui d'une manière ou d'une autre. Donc, c'était vraiment ma réponse avant de remettre la parole à l'ordre de Dieu. pasteur, vous avez la parole. OK. Président, patronne, je m'excuse. Oui, Dieu, moi, moi, je veux dire que cette question c'est une question de disponibilité. On ne peut pas forcer quelqu'un à recevoir notre aide, mais il faut plutôt manifester par disponibilité à aider la personne. Il y a des gens qui n'y ont. Alors, vous savez, tu peux penser que c'est quelqu'un qui veut d'aider alors qu'il se dit que je suis dans une situation où je peux m'en sortir seul. Donc, il demande la personne, la permission à cette personne. Est-ce que tu peux vraiment intervenir? Est-ce que tu peux faire quelque chose? Je voudrais également prendre un autre exemple, par exemple, le pasteur. Il ne peut pas commencer à, par exemple, à plécher la parole comme ça. Il peut se dire « Est-ce que je peux être malade par ça? » Le gars, il est malade et il a besoin de la crise. Le pasteur a dit « Est-ce que je peux prier pour toi? » Si le gars dit il ne peut pas prier, tu ne peux pas me chercher à recevoir à prier. Donc, en tant que chrétien, nous devons manifester votre disponibilité. Si la personne est au clé avec cette proposition, on va avec si il dit « Non, il n'y a pas de problème. » On continue notre chemin. Donc, pour moi, c'est comme ça que je prends la chose. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci vraiment pour cette contribution que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si dans l'Assemblée, il y a quelqu'un encore qui veut, notamment il saut de répondre. Bon, pour une occasion pour poser une question, par exemple, si quelqu'un a vraiment besoin d'elle et que tu peux le faire, est-ce que si tu le fais et que les gens sont en train de trop poliquer là-dessus, qu'est-ce que tu dois faire? je ne sais pas comment je vais t'expliquer. Par exemple, peut-être que tu aimes aider et que chaque temps que tu le fais, il y a quelqu'un, chaque, je veux peut-être être qui est. je ne sais pas où nous sommes en direct, je... elle n'a pas du sûr et les gens sont en train de me forcer à la mettre du dehors et je veux que c'est le dehors qu'elle a qui est venu, elle, ça ne m'a même pas, je ne sais pas de vraiment parler avec elle. Je suis dans une situation où je ne sais pas quoi faire. C'est ça donc c'est ça. Je ne voulais pas en parler mais je ne sais pas. Ok. Vous voulez savoir quelle est la conduite à tenir quand vous êtes dans une pareille circonstance ? Oui. Il faut que je vous comprenne. Par rapport à cette situation, moi je me dis que le début va déterminer la suite. Avant de prêcher la personne qui doit être claire, je vais te mettre au chemin pour un peu en un moment que tu te stabilises financièrement pour prendre la charge. Donc, je te plonge un mois pour un jour pour commencer à travailler dans la situation et que tu te dis bon. mais si vous hébergez la personne sans condition là, en ce moment, vous vous piégez. Voilà. en fait, je pense que ce n'est pas vraiment ça la question. Ce n'est pas la question. Non, son inquiétude n'est pas de quelles sont les termes de condition de son aide. Elle n'a pas de problème par rapport aux différentes conditions qu'elle sera obligée de remplir pour satisfaire la personne mais son acte est incompris. Comment elle doit s'y arranger comme son acte est incompris? Les gens polémiques vous faites. Frère un exemple que je prends il y a un de vos amis à chaque fois qui est avec vous ou bien votre épouse qui est avec vous se plaît par exemple que vous donnez vous êtes trop généreux. C'est ça qu'elle veut savoir quelle est la conduite à tenir quand les gens polémiquent sur ce genre de geste que vous entreprendrez. Donc, si vous n'avez pas de contribution rapide je vais passer la parole à votre personne ok donc s'il n'y a pas d'intervention je vais permettre au pasteur de répondre d'abord à la première question et pas de toucher la question de mon mariage. Merci beaucoup à la soeur Belvia pour cette question. Quelle est la question encore? Elle a dit que la parole de Dieu dans Ecclesiastes 11 a dit jette ton pain sur les eaux car avec le temps tu le retrouveras donc elle elle a dit que bon nous sommes à aider tout le monde elle veut savoir que quand on dit tout le monde c'est il inclut les paillés ou pas parce qu'il y a des gens aussi qui n'en veulent pas qui ne veulent pas l'être gloire à Dieu moi personnellement si je lis bien la parole de Dieu il n'y a jamais un être humain qui va naître arriver à la maturité et aller mourir sans qu'on a aidé il n'y en a pas si on ouvre leur bouche et puis on dit qu'il y a des gens qui ne veulent pas l'aide la plupart du temps c'est parce qu'il est déjà devenu mature ensuite il est orgueilleux ensuite il est hautain et ensuite il ne veut jamais jamais s'humilier et accepter reconnaître que lui il ne peut pas tout faire la parole de Dieu dit quoi demandez et l'on vous donnera Matthieu 7 7 nous tous on connait ça sachez que quiconque ne demande pas c'est un orgueilleux c'est même pas compliqué quiconque ne demande jamais tu vas voir il y a des gens non moi je ne demande jamais quelque chose à quelqu'un moi je suis là avec mon gros coeur comme je sais que j'ai un gros coeur c'est pour cela je n'aime pas demander il ment c'est un gros orgueilleux l'aide c'est biblique moi qui est assis pour que je devienne ce que je suis c'est des gens qui m'ont aidé toi là où tu es pour que tu deviennes ce que tu es quelqu'un t'a aidé le jour de ma naissance quelqu'un m'a aidé la sage femme m'a aidé ma maman m'a aidé on m'a douché on m'a porté dans les bras jusqu'à ce que je gagne la maturité donc sans exception nous ne pouvons pas trier une catégorie de personnes soit à dire chrétiens aider et laisser des païens ou soit aider les païens et laisser des chrétiens non selon la parole de Dieu on dit Ecclesiastes 11 1 jette ton pain à la surface des eaux car tu le retrouveras tu le récupéreras avec le temps parce que tu ne sais pas ce que demain peut enfanter et j'ai expliqué en disant la surface des eaux quand on dit de jeter vous savez très bien que les vagues de l'eau de la mer se succèdent et meurent à la rive et maintenant ces vagues n'ont pas un sens unique ces vagues vont dans la direction du vent quand c'est le moment de la mousson des alizés quand c'est le moment de quoi encore aidez moi mousson alizé et puis quoi les différents types de vagues toi tu as oublié il y a la mousson il y a les alizés par moment ça souffle d'est en ouest du nord au sud et je ne sais pas ça va d'un sens à un autre ok les quatre rives de la mer tu ne sais pas si là-bas c'est un un païen qui est là-bas ton père va aller là-bas il va prendre manger quand le vent va l'amener vers ici l'est tu ne sais pas si c'est un chrétien qui est là-bas il va prendre manger donc le verset ne distingue personne puisque la var va aller se mourir à un rive ça peut être rive l'est l'ouest nord au sud mais tous ceux qui y sont là on n'a pas dit que vers l'est là ce n'est que seulement des chrétiens tout est bondé par une confusion de communautés et de religions donc on n'a pas distingué pour dire aide seulement eux-là ou eux-là ou eux-là quand tu vas jeter ton pain et puis les var vont prendre ça va venir là s'il veut il n'a qu'à prendre s'il ne veut pas il n'a qu'à laisser tu ne peux pas le forcer à prendre ton aide si c'est ça c'est absolu mais l'aide de quelqu'un d'autre là il va prendre ça on n'y peut rien tu peux ne pas aimer Nathaniel et pour cela tu refuses de prendre son aide mais tu ne peux pas t'en passer de l'aide tu vas aller prendre pour Estelle tu vas aller prendre pour la soeur Rosine qui est assise mais l'aide c'est l'aide non maintenant la seule différence c'est qui a donné comme sa tête ne me plaît pas comme j'ai eu des distinctions avec lui et contre lui c'est pour cela j'ai refusé son aide mais je veux aller prendre l'aide sur l'autre personne donc mes frères et soeurs on n'a pas distingué qui il faut aider ou qui il ne faut pas aider et d'ailleurs la Bible a dit en Mathieu si vous saluez vous partez chez ceux qui ne viennent que chez vous quel est l'exemple que vous donnez au monde si vous ne saluez que ceux qui vous saluent si vous aimez que ceux qui vous aiment c'est quel exemple que vous donnez au monde donc si vous aidez que rien que ceux qui vous aident c'est quel exemple que vous donnez donc ça veut dire la plupart du temps on aide sans distinction d'ethnie de race de culture de couleur de peau nous aidons sans distinction de religion et d'appartenance qu'il soit athée qu'il soit panier qu'il soit quelle que soit son appartenance nous devrions jeter notre pain à la surface des eaux et cette personne va s'en servir maintenant il y a une autre version de l'aide que je vais encore parler conforme à la parole de Dieu qui nous dit dans Matthieu Matthieu 32 Matthieu 22 39 elle dit que je vous donne le plus grand commandement je vous ajoute un autre qui dit aime ton prochain comme toi même il faut que nous fassions la part des choses l'aide qui est mondaine le chrétien ne doit pas l'appliquer non il y a des aides ou des gentillesses mondaines la gentillesse mondaine c'est quoi l'aide mondaine c'est quoi c'est le simple fait que moi comme ça dans ma maison quand tu rentres là c'est peut-être un tabouret que je me débrouille avec mais ma gentillesse me conduit à aller payer des chaises rembourrées un salon bien meublé et je pardonnais à Nathanael pendant ce temps chez moi à la maison je m'assois sur un tabouret ma femme lui c'est debout le premier venu c'est lui qui s'assoit sur le tabouret pendant ce temps ma gentillesse m'a conduit à aller payer un salon rembourré à aller donner chez le voisin chez Nathanael ça c'est une gentillesse mondaine elle n'est pas biblique c'est une aide qui n'est pas biblique c'est Matthieu 29-39 elle n'est pas biblique puisque la parole elle dit aime ton prochain comme toi-même donc comment ça se fait-il que tu te lèves peut-être peut-être au nom de je ne sais quoi de de l'éphorie l'effet de la foule de la masse tu sais très bien que ta femme à la maison c'est un seul pain qu'elle a mais toi publiquement tu aides les autres personnes femmes dehors avec des pains avec des habits alors que ta femme même à la maison c'est un seul pain elle se débrouille avec cette gentillesse là est mondaine elle n'est pas biblique la Bible veut que avant d'aller donner un pain à la femme du prochain ou bien à la soeur que je me rassure que ma femme d'abord à la maison est satisfaite elle est habillée que je me rassure que mes enfants qui sont à ma charge je les ai habillés je les ai nourris et maintenant je me mets à aider en ce moment j'aime mon prochain comme moi-même je les appelle la plupart du temps en fait il y a un arbre le cocotier quand vous plantez le cocotier dans votre maison l'ombre du cocotier votre cour ne va jamais bénéficier de l'ombre de ce cocotier son ombre va se trouver toujours dans la cour du voisin mais le cocotier est chez toi il y a des maris comme ça il y a des femmes comme ça gentil au dehors quand on lui demande non j'ai le don de la libéralité le seigneur a mis oh je ne peux pas quand je vois seulement j'aide quand je vois seulement je ne peux pas ne pas donner je donne il ment lui là c'est un comment je vais dire c'est mondain ce n'est pas public avant de donner 10 000 à quelqu'un dehors ou à la femme d'autrui dehors il faut te rassurer que ta femme a eu 20 000 d'abord le double un mon ami donc voici des gentillesses qui sont mondaines ceux du monde agissent comme ça mais nous les chrétiens sachez que nous devrions réellement comprendre la parole qui dit aime ton prochain comme toi-même mais on n'a pas dit aime ton prochain plus que toi-même si j'aime mon prochain plus que moi-même ça veut dire que je suis en train d'être un mondain je fais juste pour avoir le nom la vedette pour m'enorgueillir lui il a donné un nom que je vais dire ça veut dire que dans son chant là il y a trop d'herbes il n'a pas fini de cultiver l'herbe qui est dans son chant mais c'est lui quand on organise le voisin organise lui pour venir cultiver son chant en invitant tout le monde lui quand il arrive là-bas c'est lui qui cultive beaucoup il cultive bien et puis tout le monde l'apprécie mais il y a dans son chant là l'herbe là ça tue ses mille c'est mondain c'est pas public alors je vais m'arrêter ici et s'il faut renchérer sur la question de madame sébastien nous allons lire la parole de Dieu je suis dans un Corinthien non deux Corinthiens neuf sept projetez si vous l'avez trouvé lisez frère Caboret ils ont la parole de Dieu que chacun donne comme il l'a résolu en son coeur sans bruitesse ni contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie Amen gloire à Dieu à la résolution de votre coeur germera vos succès c'est dans ce verset là qu'on dit que les gens volent les offrandes on m'a déjà posé la question pasteur oui on a entendu qu'on vole les dîmes est-ce qu'on peut voler les offrandes je dis oui on vole les offrandes et il m'a dit comment je dis simplement un exemple simple comment on vole les offrandes en quittant ta maison tu as préparé ton enveloppe d'offrandes et dans l'enveloppe tu as mis 100 dollars pour venir donner comme offrandes donc tu as résolu dans ton coeur depuis la maison tu as préparé une enveloppe de 100 dollars tu as mis dedans arrivé à l'église on dit c'est le moment des offrandes et on chante on dit bon le premier rangé peut venir dès qu'ils finissent l'autre rangé vienne pendant qu'ils sont en train de venir toi à ta place là-bas tu as 100 dollars là tu vois que c'est trop tu mets ta main dans ta poche lor 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 tu enlèves tu redimunies à à 30 dollars tu as regardé les les 200 dollars vous riez vous vous voyez dedans et à ton tour tu arrives tu mets la main dans la poche tu diminues ce n'est plus 100 dollars mais tu déposes peut-être 30 dollars et tu gardes tu repars tu assoies avec les 20 dollars donc ici tu as volé le front on dit que chacun donne comme il a résolu dans son coeur ta première résolution c'était 100 dollars et maintenant arrivé à l'église je ne sais quelles circonstances ça t'a traversé la tête c'est l'ennemi certainement et tu as diminué le montant alors madame faites comme vous avez résolu dans votre coeur de faire la même manière qui a fait que vous avez diminué les 100 dollars à 30 là c'est ça qui s'exprime autrement par les polémiques des uns et des autres vous avez résolu dans votre coeur d'aider cette personne pour qu'elle ait un toit et maintenant les polémiques les interventions des uns et des autres vont vous faire changer votre première résolution en ce moment vous serez malhonnête avec vous même parce que vous n'avez pas fait comme vous avez résolu à votre coeur l'influence extérieure l'influence du diable de l'ennemi l'influence de ce tamis qui est méchant de ce tamis qui est avare et peindre chaque jour ce tamis te voit donner 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 la plupart du temps ce tamis s'il n'est pas mature il va penser à un moment et si tout ça c'était à moi qu'on donnait à un moment donné il va commencer à parler indirectement c'est juste pour manifester qu'il n'est pas d'accord je préfère avoir une femme qui donne que d'avoir un homme qui donne dans la famille papa et maman nous a mis au monde et nous sommes dix un exemple dix garçons et vous allez voir que tous ces garçons bonhommes c'est des généreux ils donnent c'est des généreux et avant leur mariage c'est des gars vraiment qui étaient des donneurs dangereux ils donnent généreux mais dès qu'ils sont mariés si sa femme n'aime pas donner ce monsieur que vous avez connu avant son mariage qui est un donneur généreux en un an cinq francs même vous n'allez plus avoir sa femme va l'influencer à ne plus donner mais maintenant je dis je préfère une femme qui est un donneur dangereux pourquoi parce que c'est très rare que l'homme le mari influence à la femme de ne pas donner ça c'est très rare si tu veux il faut essayer voir si ta femme est une donneur dangereuse et puis tu l'épouses tu as beau faire pour l'empêcher de ne pas payer dix mes offrandes de ne pas aider les gens à l'église mon ami tu ne peux pas elle va donner mais mon ami si c'est elle qui ne veut pas que tu donnes tu vas gêner prier mais ça ne va pas marcher ça ne va pas marcher il y a une soeur qui m'a dit c'est à l'église parce qu'il faut prier pour que le Seigneur touche le coeur des femmes de l'église parce que c'est eux qui peuvent que leur mari soit fidèle aux dîmes c'est eux aussi c'est elles aussi qui peuvent que leur mari vole les dîmes et ne paye pas les dîmes j'ai dit ah ouais ça c'est une révélation oui donc donner c'est un don du Saint-Esprit dans le basement je ne veux pas citer de nom mais il y a un monsieur très serviable c'est son don c'est son don un jour sa fiancée m'appelle passeur regarde mon mon fiancé là regarde il n'a même pas le temps pour nous c'est servir les autres c'est servir les autres non 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 tant 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 tout 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 je dis oh ça là c'est pas encore marié quand ça va marier là service de l'homme là ça a fini don de service de l'homme là elle va tuer ça c'était prévisible c'est pour cela qu'après le mariage vous allez voir que tel homme a changé ou telle femme a changé l'influence extérieure madame si vous voulez aider là écoutez votre coeur la résolution de votre coeur nous autres on est derrière on dit non il faut la chasser non il faut pas donner non il faut faire ça là c'est des gars qui sont très dans c'est eux qui vont vous nuire votre semence là on dit que celui qui donne reçoit ça veut dire ils ne combattent pas contre le fait que tu vas donner là au contraire vois ce combat du recevoir là tu ne recevras plus si tu tombes dans l'influence s'aimer là si on t'empêche à s'aimer tu ne moissonneras plus on dit que beaucoup d'hommes ont hébergé des anges par l'hospitalité qui te dit que dans ce qui est dans ton salon là c'est pas Dieu qui a envoyé pour venir te tester ça existe combien de temps ton salon plus de 10 ans tu as déjà des gens qui sont venus dormir là-bas combien de fois donc il y a des cas qui se présentent que Dieu veut nous élever à une autre promotion à une autre dimension mais il nous soumet à un examen à une épreuve si tu échoues à cette épreuve tu ne vas pas aller en classe supérieure si tu échoues à cet examen là tu ne vas pas aller en classe supérieure monsieur Bakunon a tenté de donner une réponse en disant il faut lui donner un délai je taire gratuitement pour 3 mois combien de fois on a fait ça mais 3 mois il est arrivé on dirait l'esprit de Dieu est venu extendre ça nous-mêmes on n'a pas pu respecter les délais que nous-mêmes on a dit on va t'aider jusqu'à 3 mois c'est vrai ou c'est faux donc toutes ces choses là c'est des solutions palliatives qui ne sont pas réellement les vraies solutions toi-même qui avais dit que tu ne vas pas non je vais juste l'aider pour juste 2 mois le temps mon ami le temps est arrivé pourquoi tu continues d'aider c'est plus fort que toi les gars quand il s'agit des principes divins ne vous amusez pas donnez ses mains il ne faut même pas vous amuser avec ça les gens qui sont derrière qui parlent c'est eux là qui veulent empêcher que vous moissonnez que vous recevez un retour mon ami peut-être c'est une épreuve de Dieu peut-être c'est un test de Dieu vous ne vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève elle a apparu comme ça elle est dans le besoin peut-être même c'est un ange de l'éternel qui est là-bas en train de dormir à un moment donné tu vas voir sa situation se décante et cette personne et c'est dans ça maintenant tu es allé en classe supérieure les gens ne comprennent pas pour elle là c'est doux pour elle là c'est bon mon ami elle a s'aimé elle a hébergé des anges elle a donné c'est comme ça comme vous avez résolu à votre coeur faites il ne faut pas écouter les paroles des hasard non les passeurs hasard non 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 tu donnes beaucoup non tel frère là non non il ne faut pas écouter ton coeur a dit quoi donne tu donnes et dans le couple c'est un problème si tu as une femme qui donne et le mari ne donne pas toi et ton mari vous allez vous bagarrer chaque fois si tu as un mari qui donne et la femme ne donne pas vous allez vous bagarrer chaque fois et tu ne peux pas donner sans consulter la femme surtout si vous avez compte commun ah là c'est gâté là c'est gâté ton don de don là ton don de don là compte commun là tous les jours elle a les narines sur le compte tu as enlevé ça là tu as fait quoi je vois que tu as fait un retrait pourquoi tu ne m'as pas consulté pourquoi tu ne m'as pas demandé tu as fait ça avec quoi vous voyez combien de fois on a été chez le grand frère ou chez la petite soeur ou chez l'oncle ou chez quoi il vous reçoit au salon tu l'exposes ton problème tout de suite de 500 000 il l'accepte il valide et il se lève il rentre pour prendre les 500 000 et venir te donner quand il est rentré net dans la chambre la femme la guère il faut zoomer quand j'attrape le monsieur il faut zoomer c'est sérieux sur place il a accepté il a validé tes 500 000 pour aller résoudre ton problème là l'oncle l'a accepté et il rentre dans la chambre juste seulement pour ouvrir le tiroir prendre les 500 000 venir te donner net quand il est rentré sa femme attrape et bon j'entendais ce que tu disais de Wall qu'est-ce que tu tu es en train de toi-même tu ne m'as pas consulté ça là je ne suis pas d'accord soit c'est lui soit c'est moi il faut décider moi je suis l'argent là ça ne sort pas et il bloque elle bloque plutôt ta joie éphémère là tu vas voir l'oncle qui ressort maintenant l'oncle est dans l'embarras il va dire quoi si ce n'est que de mentir ce n'est que de mentir donc toi tu es assis tu sais qu'il y a plus fort le lion de la tribu de Judas était dedans c'est elle qui a tout changé ou soit le montant quitte de 500 000 ça revient à 50 000 par moment le mari va dire ah comme j'ai déjà promis donc si c'est ça il faut laisser je vais sortir avec 500 000 juste pour lui dire que bon j'avais des 500 000 mais bon va et reviens prendre le reste ou soit bon il y a eu j'avais oublié qu'il y a ça il y a eu ça quelqu'un et sort avec 500 000 et puis il te cale là encore c'est le mari qui est sage sinon celui dont la femme réellement commande le mini de la défense toi le mari tu ne peux pas tu vas sortir zéro tu vas dire à ton frère ou à ton petit frère ah non je suis désolé mais voilà il n'y a même pas de raison que Dieu nous donne de bonnes femmes voilà Dieu nous donne de bonnes femmes je vous remets la parole vraiment parce que merci beaucoup pour cette réponse parce que moi même j'ai tiré quelque chose de la réponse et la réponse aussi aussi était vraiment limpide je pense que vous saurez tirer quelque chose de ce que le passeur a dit parce qu'effectivement ça peut être un test et si le Seigneur vous permet d'aider quelqu'un aujourd'hui c'est la grâce de Dieu voilà vous êtes venus dans ce pays nombreux peut-être même à la même date mais tous n'ont pas le même succès donc si le Seigneur vous a fait grâce voilà il faut que vous écoutez beaucoup plus la voix de l'éternel que ceux qui sont autour de vous parce qu'il peut vraiment vous pousser à sortir la volonté de Dieu et certainement regretter par la suite que le Seigneur vous fortifie et que le Seigneur vous bénisse parce que vraiment merci pour la réponse j'ai l'impression que vous avez eu trop d'expérience parce que les femmes de Jean et de Tonton c'est pas simple surtout quand il y a des étudiants donc c'est vraiment ok je ne sais pas si c'est une contribution oui sœur il y a des étudiants mais cela m'a suscité encore une question que je voulais demander à savoir parce que c'est vrai que la parole de Dieu nous dit de Tonton comme c'est que ton cœur a résolu ok maintenant dans le foyer on dit que la femme peut être soumise à son mal tu as un don est-ce que dans le foyer la femme peut décider de faire quelque chose sans ne pas parler à son mal et si il en est que tu as parlé avec ton mari et que le mari n'est pas d'accord avec ce que tu veux faire tu dois désobéir à ce qu'il a dit en ce moment ça sera encore une autre forme de désobéissance ou bien tu vas seulement faire ce que la voix t'a dit de faire pour laisser ce que ton mari t'a dit de faire puisque vous devez aussi vous entendre pour que la tête puisse réunir dans le foyer si dans le foyer la femme devient comme l'homme et c'est lui qui prend la décision sans tenir compte de la décision de l'homme et c'est toi qui décides tu fais tout ce que tu veux parce que Dieu t'a mis à faire quelque chose est-ce que dans un autre côté cela n'indique pas pas le foyer cela ne traite pas des problèmes ou des discussions et vous avez bien terminé la partie que je voulais poser est-ce que une femme peut prendre une décision dans le foyer sans consulter de son mari merci merci beaucoup pour la question elle est si intéressante je ne sais pas si maman il s'est levé la main si c'est pour répondre à la question et moi je vais aussi rebondir le pasteur s'il y a une autre personne dans le cas donc si vous voulez vous pouvez demander vous pouvez répondre à la question amen bon moi si par exemple quelqu'un aime donner le pasteur nous a fait comprendre que c'est le don de la libéralité ce que moi j'ai vraiment remarqué les gens qui donnent qui ont le don de la libéralité la plupart Dieu donne la sémence la plupart c'est ce que je vois mais maintenant si Dieu t'a donné la sémence avec un mari ou bien avec une femme la plupart les hommes prennent des décisions sans consulter les femmes mais la parole de Dieu c'est la femme qui va être soumise si c'est toi qui a le don de la liberté et qui a la sémence la plupart ça veut dire que Dieu t'a béni et c'est comme si comme Abraham Dieu t'a béni pour que tu bénisses mais là si tu prends ça toi-même c'est toi-même qui va diminuer ta bénédiction tu ne vas pas d'agir au niveau que Dieu a prévu donc c'est comme tu sèmes il te donne encore tu sèmes tu réponds mais maintenant toi tu as ces dons et tu as les moyens tu ne le fais pas maintenant si tu as les ces dons et tu as les moyens maintenant tu es malé tu es femme tu dois être soumise tu dois toujours dire à ton mari ce que tu dois faire mais maintenant Dieu nous a donné une sagesse la femme elle a été toujours sage comme la parole de Dieu la femme sache bâti sa maison l'incense c'est la rangers c'est la rangers de cette journée maintenant il y a des cas il faut faire avant de dire c'est des choses faire avant de dire dire avant de faire et quand un enfant ça aille tu dois connaître ton mari tu dois ça va passer c'est un don qui est en toi Dieu va te donner le pouvoir du pouvoir de chez c'est un don si c'est un don tu dois soit tu fais tu le dis ou bien tu le dis avant de le faire mais même si tu n'as pas dit que tu l'as fait fais tout pour trouver une occasion qui est propuse pour lui dire et que ça va faire un problème mais même si ça fait un problème si tu es un con tu as eu la conviction avec le self-esprit qui t'a dit de le faire et que tu le fais s'il n'a pas un problème ça va passer tu vas lui demander pardon ça va passer mais maintenant si toi tu l'as fait et avant de lui dire et que la personne toi tu t'es plein maintenant c'est ça qui a créé le problème mais si tu reconnais ce que je fais tu t'escuves tu sais que ça va passer ça ne va pas dire ça va passer donc c'est ça la solution mais dire que non c'est moi qui a l'air je dois faire ce que je veux non ça ne va pas marcher ça fait que tu n'es plus soumise donc c'est ce que je voulais dire il faut toujours il faut être sage avant le Seigneur qui t'a donné ce don qui t'a donné la sémence il sera toujours là pour te supporter quelle que soit la situation Amen Merci beaucoup c'est passé une contribution dans l'assemblée avant que je donne la parole à notre presse du Dieu ok je voudrais vraiment aussi donner ma petite contribution par rapport à la question je je me dis que le mari n'est pas au-dessus du Dieu ni du Saint-Esprit si le Seigneur t'a disposé à être une personne qui a ce don de libéralité c'est bien vrai qu'il ne faut pas faire quelque chose de façon grandiose bon donner 20 dollars à ma soeur auxine je ne pense pas que madame soit tenue d'aller demander l'autorisation à son mari pour venir donner 20 dollars à la soeur auxine maintenant c'est quand en fait l'acte que tu veux poser réellement est souvent important genre par exemple il y a une situation de 5000 dollars 1500 2000 dollars bon c'est là bon je me dis qu'il y a nécessité d'aller à mon époux voici bon il y a un tel qui m'a soumis telle l'orience j'ai vu une personne dans telle situation et je voudrais lui porter c'est cool si le mari s'oppose je ne dis pas d'aller au delà de ce que le mari a dit mais je pense que si vous mettez cela en prière le seigneur saura disposer le coeur de ses maris et surtout essayer aussi d'avoir cette communion cette connexion avec elle parce que très souvent il y a des couples c'est quand il y a réellement un besoin un souci que les deux commencent réellement à être complices vous savez que dès le début il faut créer cette complicité là et je pense que s'il y a une certaine harmonie dans le couple bon je ne sais pas trop mais parce que je suis célibataire mais je me dis que quand il y a réellement une certaine harmonie il y a des actes quand même que quand tu vas vous garder pour dire il va te soutenir et même si il s'y oppose je pense que dans la prière le seigneur à travers son esprit saint va essayer de ramollir le coeur du mari pour que le mari puisse comprendre et vraiment vous aider dans ce sens sinon effectivement aussi poser des actes qui va à la mort de la volonté du mari pour effectivement porter un coup au foyer mais c'est tout ce tout ce que nous devrions faire nous devrions le faire avec vraiment l'appui du Saint-Esprit pour que nous dans notre lieu secret nous puissions présenter cette aide du vie à Dieu votre mari n'est pas voté là de ce que Dieu peut faire je pense que Dieu peut toucher son coeur et Dieu peut même le préparer à cela à l'avance de telle sorte que quand tu vas dire que je voudrais faire ça lui-même le mari va dire oui effectivement moi aussi j'ai la revue dans telle situation et j'avais pensé que si on l'était voilà donc surtout c'est dans la prière et ne pas faire la chose de façon charmelle et je pense que si nous procédons ainsi ça peut porter un coup mais si nous sommes spirituels et que tout ce que nous faisons est inspiré par le Saint-Esprit il saura toucher et convaincre le mari pour qu'il n'y ait pas de problème dans le foyer donc c'était ma conclusion et je vais remettre la parole à notre père spirituel pour nous écouter par rapport à la question oui oui je voulais aussi donner l'exemple d'une dame qui m'explique quelque chose elle disait qu'elle a le don de la liberté donc maintenant ce qu'elle fait avec son mari si elle l'exemple de Dieu lui dit d'aider quelqu'un si c'est au dehors ou bien c'est sa famille elle sera sûre que du côté de son mari il n'y a pas de problème parce que ce qui se passe souvent souvent les problèmes sont là c'est parce qu'on n'est pas honnête avec nous dans le foyer l'homme la femme si tu n'est pas honnête avec ton mari ton mari n'est pas honnête avec toi par exemple tu sais que ton mari de son côté il a un problème c'est qu'on n'a même pas pu résoudre c'est ce que le passé avec avant l'aide mondaine tu laisses ça entre peut-être quelqu'un dans le groupe il y a un problème qu'on n'a pas pu résoudre et maintenant tu viens avec quelque chose que Dieu t'a dit de la deuxième personne une autre personne donc ça fait un problème donc il faut que s'il y a des problèmes ton mari ne peut pas te dire de ne pas aider quelqu'un si tout son côté est bon c'est vrai que tout côté ne peut pas être à 100% bon aussi avant qu'on l'aide mais il faut que ça soit un peu balancé tu ne peux pas laisser un problème de 5 000 ici pour aller faire un autre problème de 15 000 à quelque part d'autre ça n'a pas de sens c'est ce que la femme était en train d'expliquer donc elle disait que si vraiment elle veut aider que ce soit la famille sa famille ou bien en dehors elle sera sûre que du côté de son mari il n'y a pas de problème s'il y a des petites choses elle est avant d'amener le problème pour dire voilà ce que je vais faire voilà ce que le Seigneur m'a dit de faire la personne ne va pas elle est du saine si la personne refuse ma soeur tu le fais Amen Amen je remets la parole à ma soeur Alléluia Gloire à Dieu Alors je vais je vais je vais répondre avant de revenir sur la parole de Dieu avec des cas pratiques pour éteigner les différentes questions est-ce que soumission de la femme veut dire quoi quand vous lisez même et vous écoutez vous essayez de disséquer le mot soumission ça veut dire quoi ça veut dire que moi homme là je suis en mission et ma femme est en soumission elle est soumission ça veut pas dire que la soumission veut dire être tellement aveugle une soumission aveugle une soumission comme tapis sur lequel tu vas marcher sur un tapis mais la soumission elle doit se cadrer selon la parole de Dieu femme si tu es si soumise que ça ton mari te dit va te jeter dans un puits comme tu es soumise va et jette-toi comme tu es si soumise que ça ton mari te dit monte du haut de la falaise et jette-toi par terre comme tu es soumise faut faire comme tu es si soumise ton mari te dit ton enfant que tu viens d'accoucher avec la douleur d'enfantement prends faut amener je vais aller donner un sacrifice on va avoir l'argent faut accepter comme tu es si soumise la soumission n'est pas aveugle non la soumission doit se cadrer selon la parole de Dieu de Ephésiens 6 femme soyez soumise à vos maris comme au Seigneur vous êtes soumise à l'éternel comment si tu as su comment tu es soumis à l'éternel c'est la même chose tu dois te soumettre à ton mari est-ce que l'éternel va te dire va te jeter dans un puits est-ce que l'éternel va te dire prends ton enfant viens va sacrifier est-ce que l'éternel va te dire fais ça fais ça non et de ce pas je vais en même temps expliquer la différente soumission et obéissance je sais qu'un frère avait demandé ça je sais pas c'est un mot de cela l'obéissance vient de ce que tu entends tant qu'on parle pas on peut pas obéir non tant que c'est pas écrit la parole écrite là tant qu'il n'y a pas une lettre écrite sur des pachemins il n'y a pas obéissance tant qu'une parole n'est pas parlé il n'y a pas obéissance la parole de Dieu nous a dit comment ils vont aller si quelqu'un n'a pas parlé comment ils vont entendre parler comment ils vont se convertir comment ils vont proclamer si quelqu'un n'a pas entendu quelqu'un qui a parlé comment je peux obéir si quelqu'un n'a pas parlé donc l'obéissance vient après avoir entendu une parole comme la foi aussi Romain 10, 17 la foi vient de ce que tu entends l'obéissance aussi vient de ce que j'entends si tu n'as pas parlé comment je vais obéir maintenant la soumission vient de ce que j'entrevois en quelqu'un la soumission c'est un sous-entendu je n'ai pas parlé je n'ai pas ouvert ma bouche mais tu as entrevu ce que je veux par exemple le frère Cornet qui est à côté avec moi ici c'est quelqu'un qui quand il me voit en train de il dit tout de suite passeur je sais que vous avez besoin de ça et puis il fait passeur c'est ça que vous cherchez la plupart du temps et je l'ai observé tellement qu'on est ensemble il entrevoit et les secrétaires je vous ai dit ici une fois un culte les secrétaires de direction qui volent vos maris là elle n'est pas seulement qu'obéissante au bureau la secrétaire de direction là bien belle et jolie là qui volent vos maris là c'est parce qu'elle est à mesure d'entrevoir ce que le patron veut elle l'entrevoit déjà si c'est telle classeur que le patron veut à telle heure le patron prend son café le patron n'a même pas demandé le café net seulement le patron veut exprimer le désir pour le café le café est déjà là comment tu as fait pour savoir mon ami il y a longtemps on est ensemble arriver à entrevoir ça s'appelle la soumission il y a des femmes il y a des maris tant qu'il n'a pas parlé là il sait qu'il est dans la maison là ça fait 10 ans de foyer il faut tout le temps que tu chantes comme un quoi un perroquet à un moment donné madame il faut entrevoir tu sais à quel moment que ton mari rentre tu sais à quel moment il se couche tu sais à quel moment il fait ça il fait ça il fait ça il fait ça il faut entrevoir il faut entreciper maintenant je reviens maintenant à la question à savoir est-ce que la femme peut faire quelque chose sans consulter son mari nous allons voir dans la parole de Dieu est-ce qu'il y a eu des cas comme ça où la femme n'a pas consulté le mari ou vice versa si l'homme n'a pas consulté son mari à sa femme sinon ça va être des pédés 1 Samuel 25 préparer 1 Samuel 25 ça c'est le premier cas pratique et le deuxième cas pratique Genèse 22 à partir verset 1, 2, 3 en a là bon le 2 seulement il me suffit 1 Samuel 25 je l'ai ici je vais bon c'est même pas la peine de projeter je vais lire et puis sauter sauter pour que vous comprenez 1 Samuel 25 premier Samuel mourut tout Israël s'étant assemblé le pleura et on l'enterra dans sa demeure à Rama ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran il y avait à Mahon un homme fort riche possédant des biens à Carmel il avait trois mille brevis et mille chèvres et il se trouvait à Carmel pour la tonne de ses brevis le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail c'était une femme de bon sens et belle de figure mais l'homme était dur méchant dans ses actions il descendait de Calèvre verset 4 David David apprit au désert que Nabal tendait ses brevis il envoyait vers lui dix jeunes gens auxquels il dit montez à Carmel et allez auprès de Nabal vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi pour la vie soit en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient et maintenant j'ai appris que tu as les tondeurs or tes bergers ont été avec nous nous leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel demande-le à tes serviteurs et ils te le diront que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux puisque nous venons dans un jour de joie donne donc je te prie à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main lorsque les gens de David furent arrivés ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David puis ils se tuent Nabal répondit aux serviteurs de David qui est David et qui est le fils d'Isaïe il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître et je prendrai mon pain mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où les gens de David reboursèrent chemin et ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David alors David dit à ces gens que chacun de vous saigne son épée et ils saignirent chacun leur épée David aussi saignit son épée et environ 400 hommes montèrent à sa suite et il en resta 200 près des bagages voici un peu l'histoire de Nabal vous connaissez tous maintenant voici la réaction de sa femme Abigail un des serviteurs de Nabal vient dire à Abigail femme de Nabal projeté Nathaniel aussi va lire David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui lui a rudoyé et pourtant ces gens ont été très bons pour nous ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs ils nous ont jour de nuit servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux faisant pètre les trupots sache maintenant et vois ce que tu as à faire car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue et il est si méchant qu'on ose lui parler verset 18 allez-y Nathaniel verset 18 abigail prie aussi de 220 deux outre de vin cinq pièces de bétail apprêtées cinq mesures de grès à outil sans masse de raison c'est que 200 et 200 de figues sèches elle est mise sur les armes et elle dit à ses serviteurs passez devant moi je veux vous suivre elle ne dit rien à Nabal son mari répétez cette phrase ok et elle dit à ses serviteurs passez devant moi je veux vous suivre elle ne dit rien à Nabal son mari c'est bon attrapez cette phrase elle ne dit rien à Nabal son mari sautez et allez-y jusqu'au verset 24 verset 24 puis si j'étends à ses pieds elle dit à moi la faute mon seigneur permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante que mon seigneur ne prenne pas garde à ce déchant homme à Nabal car il est comme son nom Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie et moi ta servante je n'ai pas vu les gens que mon serviteur l'a envoyé verset 28 verset 28 pardon je te prie la faute de ta servante car l'éternel fera à mon seigneur une maison stable pardon car mon seigneur soutient les guerres de l'éternel et la méchincité ne se trouvera jamais en toi verset 32 verset 32 David dit à Abigail béni soit l'éternel le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre béni soit ton bon sens et béni sois-tu toi qui m'as empêché en ce jour de reprendre le sang et qui a retenu ma main mais l'éternel le Dieu d'Israël qui m'a empêché de te faire du mal est vivant si tu ne t'étais pas hâté de venir au devant de moi il ne serait resté que ce soir à Nabat d'ici à la lumière du matin et David prit la main d'Abidahel ce qu'elle lui avait apporté et lui dit monte en paix dans ta maison vois j'ai écouté ta voix et j'étais favorablement accueilli Abidahel arriva auprès de Nabat et voici il faisait dans sa maison un festin comme un festin de voix il avait le coeur joyeux et il était complètement dans l'ivresse elle ne lui dit aucune chose petite ou grande jusqu'à la lumière du matin mais le matin l'ivresse de Nabat s'est anticipé sa femme lui racontant ce qu'il s'était passé le coeur de Nabat reçu un coup mortel était venu comme une pierre environ dix jours après l'éternel frappant Nabat et il mourut David c'est bon Genèse 22 2 voilà pendant que vous cherchez vous voyez ici il y a le cas d'un couple couple Nabat couple Nabat et sa femme Abikaël David a demandé de l'aide il a mal parlé sa bouche là ça parle mal vous voyez il a refusé donc un est allé informer à Abikaël la femme et la femme s'est cachée elle a pris de quoi aller donner au roi David en demandant pardon David avait résolu dans son coeur de détruire tout chez Nabat parce que Nabat a été méchant envers eux en Broussoula c'est eux qui ont gardé les troupeaux gardé les bergers puisque David campait là-bas avec ses soldats et tout donc à cause de leur présence aucun ennemi n'a pu attaquer les brébis ou soit les bergers de Nabal donc David lui demande donne nous un peu on va manger parce qu'on a faim on a appris que tu es en train de tourner tes moutons et le monsieur a refusé j'allais prendre ma nourriture que j'ai fait pour mes enfants toi tu es là tu dis venez quand tu es donné tu vas manger il a refusé David s'est fâché et il venait pour tout décimer tout détruire et Abigail est sorti et Abigail est allé sauver la situation verset 19 a dit Abigail n'a rien dit à son mari Nabal c'est comme ce que madame Sébastien a dit il faut savoir dire avant de faire ou faire avant de dire là elle a bien intervenu dire avant de faire ou faire avant de dire la sagesse d'Abigail quand Nabal est mort David a pris ça comme femme les versets qui suivent voici le cas où c'est la femme qui a agi sans dire et quand elle a fini elle est venue raconter maintenant à Nabal et on dit que le coeur de Nabal a reçu un coup mortel dix jours après la nouvelle qu'on l'a dit le gars l'éternel qui l'a frappé vous voyez donc parfois par moment certains des conjoints peuvent avoir des difficultés tout simplement à cause de son coeur surtout quand vous êtes en train de vouloir combattre contre un don du Saint-Esprit puisque vous ne pouvez pas bloquer le don du Saint-Esprit tu as beau bloquer beau bloquer un jour toi même tu auras des ennuis envers le Saint-Esprit Genèse 22 Genèse 22 verset 2 Dieu dit prends ton fils ton unique celui que tu aimes Isaac va t'en au pays de Morijan et la offre le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai allez-y Abraham se léva de bon matin c'est là son âme et puis avec lui deux serviteurs et son fils Isaac il finit du bois pour l'holocauste et parti pour aller au lieu que Dieu lui avait dit le troisième c'est bon merci ok de vous à moi c'est quelle femme là que tu vas gagner c'est à quel âge qu'Abraham a conçu répondez-moi c'est une question 90 ans et le mari avait combien d'an ? plus que là c'est combien ? vous doutez l'âge d'Abraham quand il a eu enfant les gars oui quoi donc dites 100 ans et puis on va savoir que vous avez foi en ce que vous dites quand on lui promettait il avait 75 ans c'est 25 ans après que la promesse est accomplie donc simplement ça fait 100 ans donc la femme avait 90 ans c'est quelle femme qui va râler pendant 90 ans et puis comment elle s'appelle agarre la mortifier espèce de quoi de quoi comment les femmes s'insultent là voilà espèce de stérile là non ils ont une autre expression qui fait mal encore ventre ventre en tout cas ils ont une expression qui est plus douloureuse voilà que ventre comme ton mot c'est ventre en tout cas donc agarre la maman Ismaël a commencé à mortifier Sarah stérile comme Pénine a mortifié aussi Anne stérile ton 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 son est mort ton sang est comme tombe quoi 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 Sarah a vécu tout ça c'est pour cela il a dit à son mari il faut chasser à la gare, avec l'enfant. On les a chassés. 90 ans, la femme vieille là, a conçu 9 mois après. Toi, tu viens ici, c'est toi le pasteur qui a eu vision. Tu viens, tu dis à la vieille mère là, le Seigneur m'a dit, comme tu sais, je suis un homme de Dieu, je suis un, le Seigneur est avec moi. Hier, le Seigneur m'a dit de prendre l'enfant là, aller sacrifier au Morija. Toi et ta femme là, Sarah là, mon ami. Voilà. Faudit, Abraham, Faudit. On dit, Abraham se lève de bord au matin, s'élève son âme en direction Morija pour aller sacrifier le fils. Quand il avait fini de sacrifier, il reviendra maintenant informer à Sarah. Sarah va dire, où est le gars là? Où est le petit de 17 ans là? Ah, mon ami, Dieu a dit de redonner. Moi, j'ai géré ça. Sarah va pleurer fatiguée. Vous voyez. Donc, il y a des choses, moi j'ai dit une fois ici, c'est pas à tout on dit à femme. Surtout quand on est pasteur. Surtout quand on est homme de Dieu. C'est pas à tout on dit à femme. Et il dit, passeur, moi je peux rien cacher à ma femme. Et tout dire à ma femme. Faut dire. Faut dire seulement. Faut dire. Faut dire. Faut dire. Faut dire. Au nom de l'amour là, dis. Faut dire. Je dis bien, quand tu es homme de Dieu, pasteur, je n'ai pas parlé de couple ordinaire et simple. Vous, vous pouvez dire. Mais nous, pasteurs, comme ça là, c'est pas tout on dit à maman pasteur. Voilà. Encore, il y a une question. Il y a une question encore. Vous êtes satisfait de la réponse. Vous n'êtes pas ici. Je pense que, pasteur, j'ai apprécié énormément la réponse. Parce que, quand le pasteur est en train d'intervenir, je me suis dit dans ma tête, est-ce que les gens, certains ne diront pas qu'on est en train d'enseigner les femmes à être humaines ou bien enseigner les couples à ne pas tout dire. En réalité, il a vraiment bien répondu. C'est pas tout peu importe le dégré de l'amour. Si pour les actes, il va dire, à quelque part, il y a de ces bons actes que tu ne vas pas pouvoir poser. parce que l'autre conjoint va te décourager. Et pourtant, bon, c'est pas que l'acte même en soi est mauvais. J'ai aimé le bien pasteur pendant l'action de grâce. Il y a un pasteur qui a dit ici que l'ennemi de l'église, quand c'est déroir, même celui des déroirs, on connaît, mais celui des dédents. Parfois, on en a vous deux là. Parfois, celui même qui va handicaper la joue là est juste à côté de vous. il faut effectivement de la sagesse. Et avec ce que le pasteur a étudié, nous avions vu effectivement des actes qui ont été posés par les grands hommes de Dieu, mais qui, ils n'ont pas dit ça au prièrement parce que c'est pas tout qu'on peut effectivement dire. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous donne toujours de tirer des leçons dans ces enseignements bibliques parce que ce soir, moi personnellement, j'en ai tiré beaucoup de leçons pour ma future vie conjugale. Et c'est ça que je ne suis pas seul en vie, il y a les séduitaires, il y a les couples aussi qui, c'est leur première fois effectivement. Voilà. Donc, à chaque fois, nous sommes bénis par ces enseignements bibliques. Oui? Oui, vous pouvez... tu es au moins, tu es au moins, Oui, tu es au moins, Ok, quand ma femme est en train d'être venue là, elle a dit que souvent les problèmes là, c'est quand tu vois à côté de ton mari, peut-être qu'il y a des choses que tu dois régler, tu n'as pas réglé et tu veux sortir de haut pour commencer à t'aider là-bas. Souvent, c'est ça aussi qu'il y a un problème les problèmes. Parce que si tu veux aider dehors, il faut que tu sois sûr que dedans, tu as déjà vraiment aidé beaucoup avant de commencer à sortir. Maintenant, ma question était, quand on parlait de ça, c'est la question qui m'est venu. Faut-il aider quelqu'un parce que tu le vois dans le besoin? Pour mieux le aider là, ça va être dirigé par le Saint-Esprit. La personne peut être à côté de toi. Mais si le Saint-Esprit ne te dit pas de l'aider, faut-il aller l'aider parce que tu as les moyens? Ou bien il faut l'aider parce que le Saint-Esprit a dirigé d'aller l'aider? Parce que le pasteur a dit tout de suite qu'il y a des chances aussi pour aider. Quand tu es dedans, tu n'as pas fait et que tu pars aider dehors. C'est comme une forme de... comment ça? Modèle. C'est comme une obéissance mondiale, quelque chose comme ça. Donc, gentillesse mondiale. Maintenant, est-ce que il faut aider la personne parce que tu as l'argent? Tu vois que tu peux l'aider, il est dans le besoin. Oui, il faut l'aider parce que le Saint-Esprit t'a dit de l'aider. Si le Saint-Esprit ne t'a pas parlé, tu allais donner quelque chose. Est-ce que tu dois le faire? Merci. Merci beaucoup. Oui, il sera venu. Est-ce qu'on est derrière? Est-ce qu'on est derrière? Est-ce qu'on est sur le passage? Est-ce qu'on est derrière? 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 Il dit, ne dis pas à ton cher, va et reviens. Demain, je te le réponds, je te le réponds, je te le réponds, je te le réponds, je te le réponds. Et bien, je pense qu'il n'y a pas marqué vraiment la plus condition de cet esprit. C'est ce que je veux dire. Il dit, on veut. Merci beaucoup. Ok, il y a quelqu'un qui veut intervenir. Amen. Moi, je crois que toujours, il faut obéir à l'esprit de Dieu avant d'aider. Donc, la question était que, est-ce que si quelqu'un a côté de toi, si le cet esprit ne t'a pas dit d'aider, est-ce que tu dois aider? Est-ce que j'ai bien compris, c'est ça? Ok. Et moi, il faut faire, si le cet esprit te convainc de le faire, mais ne le fais pas, pour le moment que tu veux. Si le cet esprit ne te convainc pas, ne le fais pas. Et je voulais aussi profiter de ça. J'ai écouté un enseignement d'un pasteur. Il disait que, nous, on peut être ensemble, tu peux être mon frère. Mais si Dieu n'a pas ouvert la porte pour que je te bénisse, c'est difficile de le faire. Souvent, tu vas voir que tu es en train de bénir quelqu'un de lui-même qui n'est pas ta famille. Quand le pasteur-là a proché, ça m'a dit beaucoup de choses. Ça veut dire quoi? Si tu as quelqu'un dans ta famille, si tu es prétien, prie pour que le Seigneur ouvre la porte envers cette personne pour que tu le sois en lui. Et il a encore donné un exemple. Il a dit qu'il y a un pasteur, un groupe pastorale qui venait, ses membres devaient pour prier. Il recevait des bénédictions, des élévations. Quand les gens viennent avec le problème, il prie. Chaque fois, ça donne même. Et même, il ne faut que s'en sombrer. Donc, il dit qu'un jour, au moment du culte, sa femme était assise. Sa femme s'est levée à la fin du culte, elle est partie à la maison. Et quand elle est repartie à la maison, son mari était rentré. Son mari s'est précipité de lui rentrer. Et quand la femme est arrivée, son mari est arrivée, elle allait trouver que la femme a changé tout à la maison. Donc, c'est ton mari, c'est un pasteur, mais tu ne le vois pas comme un pasteur. Tu ne le vois pas comme un bénédicte, tu ne le vois pas comme ton mari. Mais la femme n'était pas arrivée au niveau de, je ne sais pas comment j'ai expliqué. Par exemple, c'est comme un pasteur avec nous. Il peut, on peut être habitué, on oublie la peine qui est sur lui. On va manquer beaucoup de réflexion. Il faut voir la dimension de la personne avant de recevoir les jeunes de lui. Donc, c'est pour dire que même la propre famille, il faut remarquer, parmi les seins refrains, il y a les moyens d'autres quittent être plus que l'autre. Parce que le Seigneur n'a pas ouvert la porte pour l'autre. C'est ça. Donc, c'est pour dire que toujours, c'est l'esprit de Dieu qui commande. Si l'esprit de ta congé, tu fais de lui. Si le Seigneur ne t'a pas convaincu, même ce que tu vas faire pour lui, ça ne va pas aller loin. Si quelqu'un possède les biens du monde, que les voyants sont faits dans les maisons, il fait ses entrailles. Comment l'amour de Dieu doit tirer en nous ? Merci beaucoup. Vraiment, merci pour les différentes contributions. Je vais, je ne sais pas, il y a quelqu'un ? Ok. Je vais te répondre un peu, puis mettre la parole à ma presse individuelle, pour beaucoup d'une sur la question. Je pense que la vie d'un chrétien n'est pas vraiment cadrée de la manière dont nous pensons parfois qu'il faut que le Saint-Esprit vienne te dire de façon audible avant que tu ne puisses poser l'acte. Ce qui n'est pas contraire à la volonté de Dieu ne sera pas condamné par le Saint-Esprit. Je me suis dit que dans l'Église, nous en tant que chrétien, il y a la parole de Dieu même qui nous enseigne des comportements à avoir en tant que chrétien. Et même avant d'être chrétien, il y a des valeurs sociales qui nous ont été inculquées et que si nous nous assayons aujourd'hui et nous faisons un constat, ces valeurs sociales ne sont pas loin de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir une certaine maturité pour ne pas, dans certaines situations, dire, bon, je n'ai pas vraiment entendu la voix de l'Esprit de Dieu, je ne peux pas faire, parce qu'il peut arriver que l'Esprit de Dieu peut te parler d'une manière où peut-être tu n'as pas, voilà, pu saisir concrètement ce qu'il veut que tu fasses. Mais toi même, concrètement, quand tu regardes, tu étudies la situation, tu vois que tu peux y intervenir pour aider la personne. Je n'arrive pas à comprendre quand souvent on dit qu'il faut que le Saint-Esprit me convainc de faire. Je n'arrive pas parfois à comprendre ça parce que, selon moi, il faut arriver à ce que le Saint-Esprit me parle de façon claire. Bon, je veux que tu aides un tel frère ou tu aides une telle soeur. Alors, je peux arriver à aider quelqu'un, même si je ne l'ai pas reçu, mais je me suis dit que si Dieu a créé les circonstances et que nous nous sommes rencontrés et que je suis celui qui a été touché par sa situation, c'est que Dieu veut que tu fasses quelque chose. Bon, je ne sais pas si c'est la manifestation du Saint-Esprit comme ça, mais pour le pasteur, il va beaucoup plus nous aider avec la parole de Dieu. Donc, pasteur, je vous remercie la parole. Gloire à Dieu. Amen. Veillez à votre heure là, parce que... D'accord, donc, pour vous qu'on me lapide, pas après vous dire que j'ai trop duré. D'accord. D'accord. Alors, j'aimerais renchérir sur ce que la soeur Madame Sébastien a dit. Ton papa peut être riche, et tu es même son enfant, et tu n'auras rien. Ta maman peut être riche, et tu es son enfant, et tu n'auras rien. Ton pasteur à l'église, il peut être oin. Il peut avoir... Ça veut dire toute forme d'onction et tout possible. Tu es fidèle dans l'église, et tu n'auras rien. Comment cela est-il possible ? C'est mon papa, non ? Qu'est-ce qui se passe que je suis son enfant, mais je n'ai rien. Vous savez que la parole de Dieu est claire, là-dessus. Nous lisons 1 Pierre 5, 5, 6 et Jacques 4, 6. C'est des versets similaires. La parole de Dieu dit quoi ? « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Soyez soumis à vos grands frères, à vos grandes sœurs. Et tous, dans vos rapports mutuels, rêvez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. » Le temps convenable, là, c'est quoi un œuvreux ? J'ai expliqué ça. Le chronos, le temps convenable et le tenté. Maintenant. Vous avez oublié ? Le kéros et le pleuro. 1 Pierre 5, 17 dit « Priez sans cesse. » J'ai essayé ça ici, on ne peut pas prier sans cesse. Il faut que tu arrêtes un moment pour aller manger, pour aller te doucher, pour aller travailler. On ne peut pas prier chronologiquement. Donc, il faut prier le temps convenable et le maintenant. Le kéros, le temps convenable. Le pleuro, le maintenant. Donc, Dieu vous élèvera au temps convenable. Est-ce qu'on peut aider au hasard ? Non, mon frère. Non, ma sœur. La parole de Dieu est claire. Le dernier verset de Romain 14. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est péché. Il faut que tu aies ce qu'on appelle la conviction. Ce n'est pas que la parole de Dieu n'a pas dit d'aider. Maintenant, ce frère, cette sœur qui est dans l'église pendant 10 ans, 15 ans, 16 ans, 25 ans, il est pauvre comme un rat d'église. Vous ne comprenez pas, tous les grands richards de l'église ont aidé, ont poussé, cherché travail et donné. S'il a trop duré dans le travail, là, c'est trop, on a chassé. On a aidé, payé, mobilette, donné. Mobilette, là, si ça a trop duré, on a volé. Ou bien il a fait accident, c'est total loss. On ne peut même plus récupérer. Ce même monsieur, cette même sœur, dans l'église, vous priez ensemble. Tout ce que vous lui faites, là, si ça a trop duré, c'est trop à moi. Il repère tout. Ce monsieur ou cette femme, là, si vous fouillez bien sa vie, il a un orgueilleux. À quelque part. Et c'est Dieu lui-même qui résiste à cette personne. C'est Dieu lui-même qui résiste à la personne à cause de la dureté de son cœur, à cause de son orgueil, à cause de son insoumission, à cause de son impolitesse. Il a une forme de vie cachée que vous ne savez pas. Et Dieu n'aime pas ça. Maintenant, toi, qui es bon samaritain là-haut, tu es compassionné plus que Dieu là-haut, tu viens avec ta richesse et tu vas aider. C'est toi qui vas devenir le deuxième pauvre. Tu risques de subir le courroux de Dieu. Parce que c'est Dieu, il y a des gens qui ne sait pas, c'est Dieu lui-même qui s'oppose à lui. C'est Dieu lui-même qui résiste à lui. Il dit, je fais grâce aux humbles et je résiste aux orgueilleux. Il y a des gens dans leur vie, ça ne va pas. Quand tu te mets à l'aider, tu vas voir que tous les problèmes du monde commencent à tomber sur toi. Dès que tu arrêtes de l'aider, tes problèmes s'arrêtent. Quand c'est comme ça, souvent on dit que sa tête est dure. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui viennent pour aider, ils coignent le mur. Tous ceux qui viennent pour aider, ils ont des problèmes. Tous ceux qui viennent pour aider, la vie de ce monsieur là, il faut qu'il règle sa vie avec Dieu. Sinon, si tu forces dans l'affaire d'aider, toi qui as compassionné plus que Dieu là, toi-même, tu vas avoir des problèmes. Il y a beaucoup dans les églises qui ont bloqué leur propre réponse. Vous savez que dans les églises, Dieu passe toujours par quelqu'un pour bénir quelqu'un. Et la plupart du temps, il passe par son pasteur, par son serviteur. Mais maintenant, toi fidèle avec le serviteur là, ça ne va pas. Tu n'as aucun respect pour le pasteur. Tu n'as aucune considération pour le pasteur. Tu le foules à la plante de tes pieds. Tu n'écoutes pas. Tu es rébelle. Tu es insoumis. C'est toi qui es énervé tout le temps contre le pasteur. C'est toi qui boude contre tout le pasteur. Alors que Dieu doit passer par le pasteur pour te bénir. Bon, là, tu veux qu'on fasse quoi? Même chose dans ta famille, chez papa et maman là. C'est toi qui n'écoutes pas. Papa est riche. C'est toi qui es rébelle. Papa est riche. Maman est riche. C'est toi qui es orgueilleux. Impoli. Insoumis. Tu n'obéis à rien. Ton papa est riche, mais tu es le pauvre de la famille. Va te donner quoi? Rien. Donc, par moment, il y a certaines choses qui se ferment. Nous, on est au courant de ça. Toi-même, tu es au courant de ça. Il y a certaines formes de dons qu'on ne peut pas donner tant que la position et la disposition et la prédisposition du cœur de la personne n'est pas pour recevoir. J'ai posé une question le dimanche passé. Non, surpassé. Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un pour bénir? Donc, ça, c'est ma question. J'attends une réponse. Comme votre temps est arrivé, si vous n'avez pas pu me répondre aujourd'hui, mercredi prochain, concertez-vous, venez répondre ici. Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un pour bénir? Et j'attends une réponse. Je vais m'arrêter ici, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup à tous. J'espère que dans le public, la personne qui a posé la question est satisfaite par le conseil. Soyez richement béni. Comme vous tous le constatez, nous sommes au terme de notre enseignement aujourd'hui. En tout cas, ça a été des moments très, très, très instructifs. Que le Seigneur nous bénisse tous et que le Seigneur bénisse son serviteur. Et si Christa va venir encore, mercredi prochain, nous allons poursuivre. Que le Seigneur nous bénisse pour votre patience dans le nom de Jésus. Ok. S'il n'y a plus rien, je voudrais qu'ensemble, nous élivrons notre voie pour bénir. Le Seigneur, pour ce moment encore, qui nous a permis de pouvoir encore passer le temps au pied de sa parole. Donc, ensemble, élivrons nos voies et bénissons le Seigneur pour cela. Excellent Père, nous te disons merci, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce moment Seigneur que tu nous as donné. C'est ta grâce Seigneur, c'est ton Esprit Saint qui nous a conduit. Et c'est pour cela que je voudrais vraiment élever ma voie pour te bénir, te magnifier. Te dire merci Seigneur pour la vie de ton serviteur, la vie de tous ceux qui sont connectés en ligne, tous ceux qui sont connectés sur les réseaux sociaux, tous ceux qui sont présents Seigneur. Je te bénis Seigneur pour leur vie et je te bénis Seigneur encore pour le temps que toute la gloire de l'honneur revienne, soit magnifiée au nom de Jésus. Amen. Seigneur mon Dieu, moi je te bénis encore une fois de plus, je lève ton sein. Merci Seigneur Papa pour ce programme, merci pour cette église. Je voudrais encore te demander de bénir ton serviteur Seigneur qui a consenti son temps, Seigneur l'énergie Seigneur pour préparer cet enseignement et venir Seigneur nous le transmettre. Je prie que ta grâce, ta faveur abonde sa vie Seigneur, fortifie-le et renouvelle-le Seigneur pour la fois prochaine. Seigneur mon Dieu, mon Roi, à quoi ton action et permets-lui encore d'aller de la roi et surtout dans la victoire dans son ministère dans le nom de Jésus. Seigneur nous qui avons écouté, je prie que Seigneur tu nous bénisses en retour Seigneur et que cette parole demeure en nous et que nous puissions Seigneur mettre en pratique ces enseignements et vivre ces enseignements pour la seule gloire de ton nom. Seigneur Papa éternel, il est temps que nous voulons Seigneur Papa nous guider physiquement. Je prie que ton Esprit Saint Seigneur nous ramène nos seins et souffre et je prie que nos nuits Seigneur soient apaisés par le Saint-Esprit et que les ondes Seigneur Papa bénissent encore ces nuits et nous gardent afin que nous puissions nous réveiller demain matin et conduire Seigneur Papa dans ta grâce. Seigneur mon Dieu, mon Roi, bénisse tout un chacun dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Bonne nuit à tous et à toutes. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen.